20 millions d'euros, c'est le coût de l'EHPAD flambant neuf devant lequel se sont mobilisés ses personnels. Manifestation de colère car l'établissement aurait dû ouvrir il y a 6 mois. Finalement, ce sera seulement le 9 avril prochain, en cause des règles comptables qui ont changé en 2017 concernant l'amortissement du bâtiment. Il a fallu revoir le plan de financement, c'est aujourd'hui chose faite. Nous avons réalisé un certain nombre de mesures d'économie, surtout sur les charges de fonctionnement, tandis que l'ARS et le conseil départemental nous ont apporté des crédits supplémentaires pour réussir à reboucler le budget de fonctionnement annuel de l'EHPAD de Quai Vert. Et donc, en 2018, le budget de fonctionnement sera équilibré. 147 pensionnaires de l'ancienne EHPAD situés dans l'enceinte de l'hôpital public de Dinan vont pouvoir bientôt être accueillis dans la nouvelle structure. Mais la question qui taraude famille et syndicaliste, c'est la situation financière à moyen terme de la nouvelle résidence et le spectre d'un déficit à venir. Le tarif journalier du séjour sera-t-il une variable d'ajustement ? L'EHPAD va ouvrir, mais on ne sait pas qui va payer en fin de compte la différence. Voilà là où est le problème. Est-ce qu'il va ouvrir et puis il va transférer les résidents ? Qu'il ne va rien dire pendant un an et qu'à la fin de l'année, il va leur dire voilà, le prix a augmenté et comme vous avez un contrat de séjour, donc il n'y aura aucune possibilité de recul pour les familles. Je crois qu'il faut arrêter de spéculer sur des déficits prévisionnels. C'est clair que pour stabiliser la situation financière à compter de 2019 et pour les années futures, il nous faut poursuivre les discussions avec le département et avec l'ARS. Mais il y a un engagement qui a été pris, c'est qu'il n'y aura pas d'impact pour les familles. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer par exemple de 60 à 65 euros de prix de journée. Car le prix de 60 euros, c'est le plafond actuel. Jusqu'à présent, le forfait jour était ici parmi les plus bas du département. Les familles ont dû consentir à un effort. Reste à apaiser une situation ubuesque et tendue pour enfin faire fonctionner ce nouvel équipement.